Bonjour tout le monde, c'est Yves et pour la vidéo de cette semaine, j'ai choisi de faire une vidéo vlog, je ne dirais pas à l'arrache parce que ce n'est pas tout à fait fait à l'arrache, mais je n'ai pas eu le temps de préparer une vidéo bien scriptée sur SSH ou sur la crontab, soit sur SSH soit sur la crontab, je n'ai pas eu le temps de préparer cette vidéo là, donc du coup je vais en profiter pour vous faire un vlog dans lequel je vais répondre à des questions qui m'ont été posées, que ce soit des questions qui ont été posées en commentaire, ou des commentaires intéressants qui ont été faits sur la chaîne, ou que ce soit des questions que j'ai eues via Twitter, donc c'est essentiellement les deux moyens sur lesquels j'ai trouvé différentes questions. Alors je vais commencer tout de suite avec une question de Ytpierre, Ytpierre qui pose la question sur la vidéo qui est liée au Retropie, donc l'émulateur de vieille console de jeu qu'on a configuré sur le Raspberry Pi, je vous mettrai la vidéo là-haut pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, et je la mettrai également en description de celle-là de vidéo, je mettrai un lien vers la vidéo sur le Retropie, enfin sur les vidéos, donc dans ces vidéos-là je situe un petit peu la chose, j'explique comment installer le Raspberry Pi, et puis comment installer ces émulateurs Retropie qui permettent de jouer à des jeux qui sont sur des vieilles consoles. Alors il faut trouver les jeux, ça c'est un autre problème, c'est pas abordé dans la vidéo, mais je sais qu'il y a du monde qui le fait. Et la question de Ytpierre est la suivante, quand on a configuré le Retropie, on va lancer l'interface à la main après avoir allumé le Raspberry Pi. Ce qui est très bien quand on a plein de choses à faire sur la machine, plein d'autres choses à faire sur la machine, mais si on veut dédier un Raspberry Pi pour Retropie, c'est pas très pratique parce que du coup il faut quand même y laisser brancher un clavier, ce qui est un petit peu dommage. Alors j'extrapole un petit peu, Ytpierre, ta question, mais je pense que le contexte est là. Et donc la question est, est-ce qu'il est possible de lancer directement Retropie ? Et bien tout à fait. J'étais parti pour faire des choses dans le fichier de démarrage de l'utilisateur, quand l'utilisateur se connecte, mais il y a beaucoup plus simple. Mais l'idée c'est d'aller dans le répertoire Retropie Setup, de lancer le script de configuration de Retropie, et dans la partie configuration du script, il y a pas mal de choses qui sont présentes, et notamment il y en a une qui s'appelle Autostart, qui a pour objectif de faire que quand l'utilisateur se connecte, au démarrage de la machine, directement, émulation station, qui est l'interface qu'on utilise dans ce projet-là, émulation station est lancée directement, comme ça on n'a pas besoin de laisser brancher un clavier sur le Raspberry Pi. Alors évidemment je vais tester de mon côté quand même un petit peu, mais j'espère, je suis preneur d'un retour d'expérience, Ytpierre, savoir si ça a fonctionné ou pas. On va passer du côté de la domotique, puisque du côté de la domotique, visiblement ça a bien plu ce que j'ai présenté, et il y a notamment Emmanuel DiGiaro, j'espère que j'écorche pas ton nom, qui a fait un retour d'expérience assez complet dans les commentaires de son expérience. Donc ce qui est intéressant c'est qu'il a vraiment fait, il a vraiment suivi le tutoriel pas à pas, il a installé Raspberry Pi, il a installé l'Overlay FS pour ne pas abîmer la carte micro SD, il a installé Domotix, et il n'avait pas accès à ces lumières Philippe Suou, donc il est passé sur la bêta de Domotix, et il a eu accès à ces lumières Philippe Suou. Et tout fonctionnait bien, je crois qu'il a fait d'autres choses en plus, je n'ai pas sous les yeux, mais je crois qu'il a également fait d'autres choses en plus. Tout a bien fonctionné, jusqu'à la semaine dernière, ou la semaine dernière, ça a bien fonctionné, mais il a eu un petit souci, puisqu'il y a eu une coupure de courant. Alors, pareil, je vais restituer le contexte, quand on a installé Overlay FS sur le Raspberry Pi, on a installé un petit programme qui va faire qu'on n'écrit pas les données sur la carte micro SD, on n'écrit pas sur le stockage, les choses qui se passent. A la place, c'est mis en mémoire vive, c'est mis en mémoire vive, et c'est écrit sur la carte micro SD au moment où on redémarre proprement le Raspberry Pi. Redémarrer proprement, ça veut dire qu'on a tapé Reboot, ou qu'on est allé dans les menus, et qu'on a fait redémarrer le Raspberry Pi, ou éteindre le Raspberry Pi potentiellement. à ce moment-là, les données sont écrites dans la carte micro SD. Et donc, Domotix, lui, il enregistre régulièrement la température qu'il y a dans la chambre, dans le couloir, dans les WC, dans la grange, dans le grenier, enfin bref, là, vous avez mis un capteur de température. Et puis, s'il y a une coupure de courant, l'arrêt ne s'est pas fait proprement. Alors, ça n'a pas abîmé la carte micro SD parce que, justement, l'Overlay FS est fait pour protéger ça, mais les données qui étaient en mémoire, elles sont perdues. Elles sont perdues, et donc, du coup, à partir de ce moment-là, tout l'enregistrement des températures, les graves des températures, il est perdu. Et c'est le problème qui est arrivé à Emmanuel. Alors, la solution, moi, j'avais suggéré de faire un redémarrage régulier. C'est vrai que c'est un petit peu bourrin. On n'est pas obligé d'aller jusque là. On peut faire plus élégant. Il y a une commande qui est présentée dans la vidéo qui permet de synchroniser les données qui sont dans la mémoire vive sur la carte micro SD. Et donc, ce qu'a fait Emmanuel, c'est qu'il a mis un petit programme qui s'appelle une programmation d'un programme, qui s'appelle la CroneTab, que tous les matins, à 5 heures du matin, les données qui sont en mémoire vive sont mises sur la carte micro SD. Alors, pour ça, le programme qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle la CroneTab. La CroneTab, c'est un système sur tous les systèmes Unix qui va régulièrement être capable de lancer des commandes. Alors, je compte faire, et c'est justement, je compte faire ces jours une vidéo rien que sur la CroneTab. Mais déjà, pour ceux qui sont intéressés pour ça, je vais décrire ce qu'il y a à faire. Alors, la première chose qu'il y a à faire, c'est que quand on est connecté en tant que l'utilisateur Pi sur son Raspberry Pi, eh bien, on va taper la commande croneTab espace-e qui veut dire qu'on va éditer la CroneTab. La CroneTab, c'est la programmation des tâches. Alors, la syntaxe est un petit peu particulière. Je la décrirai dans la vidéo. Pour le moment, je vous demande de me faire confiance là-dessus. Mais dans la syntaxe de la commande croneTab, on va définir quand est-ce qu'on souhaite que le programme s'exécute. On écrit dans la croneTab 0 espace 5 espace étoile, espace étoile, espace étoile. Et puis, on rajoute derrière la commande slash etc slash init.d slash saveoverlays espace sink. Et donc, du coup, la commande qu'on a écrite sera exécutée tous les jours à 5 heures du matin. Voilà. Alors, ça, c'est les questions sur des vidéos un petit peu techniques et tutoriels que j'ai pu faire. Après, j'ai eu des questions sur la vidéo de la semaine dernière qui concerne l'écoute de l'ISS. Alors, c'est pareil, je mettrai la vidéo en lien dans la description et en fiche ici sur cette vidéo. Mais la semaine dernière, avec des petits talkie-walkie, on a écouté la conversation qui a eu lieu, enfin, la conversation, les réponses que donnait l'astronaute David Saint-Jacques qui est à bord de l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale. Et il répondait à des questions qui étaient posées par un collège. La vidéo présente cet échange, mais je ne suis pas rentré dans la partie technique, je ne suis pas rentré dans le comment on fait pour écouter. Et je sais que ça peut intéresser pas mal d'entre vous, visiblement. Alors, je compte faire quelques petites séries de vidéos là-dessus, sur l'ISS ou sur les satellites. Mais tout d'abord, la réception s'est faite sur une fréquence qui est une fréquence radiomateur, qui est la fréquence 145.800 MHz, 145.8, qui est une fréquence qui est dédiée pour la réception de l'ISS, qui est une fréquence qui est faite pour le sens espace vers la Terre. Et ça se fait en FM. Ça se fait avec un simple talkie-walkie. Alors, j'ai un petit talkie-walkie ici, ce n'est pas celui qui avait été utilisé, mais un simple talkie-walkie à 25 euros qu'on peut trouver sur Amazon peut recevoir, peut permettre de recevoir ces fréquences-là. Je ferai, je pense, au printemps, parce qu'on va attend qu'il fasse un peu meilleur, parce que j'y suis retourné aujourd'hui et on s'est fait bien saucer. On va attendre qu'il fasse un petit peu meilleur pour que je fasse une autre vidéo là-dessus et que je l'explique de façon un petit peu plus claire. Mais en gros, avec des talkie-walkie, même à 25 euros, on peut recevoir l'ISS quand il y a quelqu'un qui parle. Le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours quelqu'un qui parle. Et cette semaine, en tout cas ce week-end, il n'y avait pas de réponse à des questions et un astronaute ne prenait pas le temps de faire ça parce qu'ils font ça sur leur temps libre. Ils ont pas mal de boulot sur la station spatiale et donc cette semaine, il n'y avait pas ça. À la place, ce week-end, il y a eu de la transmission d'images. Il y a eu de la transmission d'images avec ce qu'on appelle de la SSTV. La SSTV, c'est Slow Scan TV. C'est la télévision à balayage lent. C'est un mécanisme très simple, très ingénieux pour transmettre des images. Ce mécanisme-là, c'est que c'est pareil avec un simple talkie-walkie toujours sur cette même fréquence, 145.800 MHz en FM. Au lieu d'envoyer de la voix, on va envoyer des petites fréquences comme de la petite musique. J'essaierai de vous mettre ici, de vous faire écouter un petit peu à quoi ça ressemble. Ces différentes fréquences, vous voyez, ça fait une petite musique. À chaque fréquence correspond une couleur. Et donc, il y a les fréquences qui ont lieu avec les différentes couleurs qui sont mises sur une ligne. Et puis ensuite, ça continue avec la ligne d'après, puis la ligne d'après. Puis si on met toutes les lignes ensemble avec les différentes couleurs, on a l'image qui apparaît. Alors, le protocole, il y a différents protocoles pour faire ça. Il y a différentes manières de le recevoir. Si vous avez un talkie-walkie et que vous avez un téléphone Android, il y a un logiciel qui s'appelle Robot36 qui permet de faire ça. Il suffit tout simplement que vous teniez le téléphone d'un côté et le talkie-walkie devant. Et puis normalement, l'image doit se décoder. Si vous êtes sur un ordinateur, si vous êtes sur un ordinateur, la réception peut se faire avec le logiciel MM-SSTV. Je mettrai le lien dans la description. Ce logiciel MM-SSTV, il fonctionne sous Windows. Et il suffit tout simplement de brancher l'entrée, la sortie du talkie-walkie sur l'entrée micro. Et puis, normalement, l'image va être décodée. Le protocole, parce qu'en SSTV, il y a plein de protocoles et plein de manières de faire passer ces différentes couleurs ligne par ligne. Le protocole qui est utilisé, je l'ai noté quelque part ici, c'est le protocole qui s'appelle PD-120. Si vous êtes intéressé pour pouvoir être au courant de ce qui se passe sur la station spatiale au niveau des programmes radioamateurs, ce qu'on peut recevoir là-dessus, je vous invite à suivre le compte Twitter de l'ARIS France. L'ARIS, c'est Amateur Radio International Space Station, les radioamateurs de la station spatiale internationale. et le handle Twitter de l'ARIS France, donc en français, c'est at arisfr. Pareil, je mettrai dans la description. Alors, il y aura encore plein de choses à dire. En plus, comme je suis bavard, je sais que je pourrais encore continuer à parler pendant des heures, mais ça va faire une vidéo qui déjà est bien assez longue. J'ai une vidéo de prévue pour le milieu de la semaine, pour mercredi, qui va être un radio-vlog sur le P-Star. On a fait le premier épisode, il y a déjà un petit peu. Et puis, moi, je vous dis à mercredi et à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Ciao les geeks ! Sous-titrage ST' 501